Sur la pochette de Death Stranding, il n'y a qu'un seul nom, celui de Hideo Kojima. Sur les jeux Metal Gear, c'était la même. Il était inscrit « The Hideo Kojima Game ». Mais qu'est-ce que cela signifie au juste ? La réponse a été donnée sur Twitter, l'ami Hideo étant un homme connecté. Un jeu Kojima, c'est un titre sur lequel il bosse dès sa phase de concept. Puis il officie à la production, au script, au gameplay, au casting, au marketing ou encore à la direction des acteurs. Bref, Hideo Kojima, c'est une machine de guerre. Quand il se lance dans un projet, il se donne à fond. Certains diront qu'il en fait trop, qu'il se prend pour Dieu. C'est faux. Il a simplement une vision et il fait tout pour la réaliser grâce à ses équipes. C'est ce que l'on attend d'un directeur créatif. Bien sûr, il n'est pas obligé de tant se mettre en avant. Ça lui rappelle sans doute ce cinéma qu'il aime tant. De la même manière qu'on va voir le dernier Tarantino, on joue au dernier Kojima. Il se rapproche à sa manière d'Hollywood. On rappelle qu'il a une vraie fascination pour les stars du grand écran. Dans le passé, il voulait travailler avec Kurt Russell et Metal Gear est bourré de références cinématographiques. Désormais, pour Death Stranding, il bosse avec Mikkelsen ou Reduce et il paraît comblé. Hideo Kojima, c'est un grand rêveur qui a réussi à vivre son rêve. C'est un peu l'unique rockstar du jeu vidéo. Il fait se déplacer les foules à chaque événement. Hideo Kojima ! Il est celui qui porte Death Stranding sur ses épaules. Que ce soit un échec ou un succès, tous les regards se tourneront vers lui. C'est ça, un jeu Hideo Kojima. Assumez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada